avril 2021 nous sommes dans la maison de rose dans l'atelier du bonheur à bellemont de la loire et vous avez là une toile que nous aimons particulièrement patrick et moi un petit peu comme un autoportrait avec l'ordinateur le lit toutes les fenêtres possibles du bonheur sans parler du chevalet alors que nous peignons très très souvent à plat mais ça faut surtout pas le dire et puis dans cette salle rouge parce que c'est essentiellement la salle rouge on a toutes sortes de toiles des toiles plus anciennes avec des collages un peu de pastel la pâte gratté trituré ces amalgames ces rouges ces carmins ces plaisirs de la couleur et puis parfois des mots des mots qui constituent finalement des fonds avec tout un jeu ici même des parapluies décidément on n'a pas que des parapluies en vrai il y en a qui sont peints aussi parfois des chevaux et on retrouve le côté graffiti également dans cette salle rouge et bien faisons un petit tour rapide oui de l'autre côté c'est la salle des voyages et bien dans cette salle rouge on a parfois des paysages des architectures avec des toitures de toutes les couleurs et puis je dirais que ce qui fait chanter le rouge c'est parfois le bleu étonnamment le jaune ou les arcs en ciel c'est l'ensemble de ces couleurs qui donne finalement cette vibration celle rouge disait il faut croire on ne manque pas de couleurs chaudes dès qu'on visite et on n'a absolument pas de chauffage dans cette maison de roses et bien quand on en fait le tour on arrive ici et la température s'élève brusquement tout va beaucoup mieux alors j'aime beaucoup ce petit ton d'eau cette toile ronde parce que toutes les toiles ne sont pas rectangulaires certaines sont encore plus allongées que d'autres comme ce magnifique paris chatoyant chaleureux on retrouve des effets textiles des collages un petit peu mais oui un petit peu de pastel qui vient rehausser l'acrylique et puis des planètes ça c'est vraiment l'un des thèmes centraux des planètes de la rondeur du bonheur des personnages qui poussent qui poussent bien comme les arbres et puis parfois certaines matières collées sont pleines de secrets alors je vais pas tout vous révéler ça brille ou au contraire ça vient carrément du fin fond des grottes du fin fond des grottes mais oui pratiquement regardez si vous scrutez l'homme de Cro-Magnon était déjà là du côté de ces toiles bon j'arrête de dire des bêtises et je vais vous montrer Patrick parce que l'air de rien Patrick se trouve dans le coin il fait semblant de ne pas être là quelques sculptures sur verre à la fenêtre des vieilles fenêtres de la maison de rose un petit nounours puis je vous disais que j'allais vous montrer Patrick mais c'est vrai pas sur ces toiles pas non plus ah oui sur cette lecture au canapé noir non Patrick eh bien il est là il est là et à la main il tient un livre un livre un livre pas pièce unique je crois qu'il est en trois exemplaires Paris Lumière dans le strass des enseignes des rires en terrasse abrités sous leur parapluie colorée protégés par leur belle ombrelle des amoureux rougissent pareils à des tourterelles ribombelles ricochées liberté perpétuelle au coeur de la cité féerie capitale ce livre a été tiré à trois exemplaires c'est un livre accordéon et voilà sa couverture pleine de secrets voilà les amis c'était notre petite visite du côté de la pièce rouge on est dans la maison de rose à l'atelier du bonheur de belmont de la loire mais je crois que Patrick a encore envie de vous montrer une belle toile mais oui comment ne pas terminer avec avec quel est son titre coeur passion coeur passion une oeuvre qui fait combien de centimètres 60 par 50 centimètres quelle est la dimension 60 par 30 centimètres et bien cette fois nous vous quittons à bientôt les amis pour une autre vidéo au revoir et c'est là il